de la guille du pardon vis-à-vis d'elle, et la quatrième lumière qui renouvelle et ce Torah, il s'agit de Yézod qui précède Netzaïod, à partir de ce que nous avons dit dans le quatrième chapitre de la section sur l'ordre de la Tzilout, et Malkout est appelé monde des Néchamot car c'est grâce à elle que Yézod enfante les Néchamot, comme cela est connu, et les sages du Talmud et ce Torah, ceci est semblable à ce que nos sages de mémoire bénis ont dit, sur quoi le monde repose-t-il ? sur un seul pilier dont le nom est juste, comme il est dit, le juste est le fondement du monde, et, il est indiqué ici que l'existence et la subsistance de Malkout dépendent de Yézod et de ce qu'elle fait apparaître, et c'est ce qu'il est enseigné plus haut, et il y a également une lumière extérieure et ce Torah, et Malkout s'unit à Yézod afin qu'elle suive l'ordre suivant, Tiferet, Yézod, Malkout, et ainsi, l'explication de lumière extérieure et ce Torah, c'est qu'elle est ce qui est révélée dans toutes, et le témoin en est, et une vision de la gloire de l'éternel était comme un feu dévorant au sommet de la montagne aux yeux des fils d'Israël, et c'est pourquoi elle est désignée par l'expression feu dévorant, et le sens du fait qu'elle soit appelée ainsi c'est que cela se réfère au jugement, et ses bras sont le nord et la droite, L'explication en est qu'il s'agit des bras de Malkout que sont Nézahéod, et il s'agit de la fin de toutes les lumières, mais du début de toutes les œuvres, Explication, Malkout est la fin des lumières que sont les séphirotes, mais elle est le début de toutes les œuvres, comme dans, tu les as toutes faites avec sagesse, Ainsi, il est dit que c'est grâce à elle que toute l'œuvre de la création fut faite, ceci pour indiquer quelle est la fin de toute l'Atsilout, et cela est détaillé afin d'indiquer que Malkout précède Nézahéod, pas dans le sens où elle serait la huitième de l'Atsilout car elle est toujours dixième, mais dans le sens où elle précède comme nous l'avons expliqué, Et maintenant, je vais vous indiquer, point tel non pas de commencement, Explication, car la compréhension et la connaissance des séphirotes qu'en avaient les prophètes étaient celles de la relation entre une cause et sa conséquence, Par exemple, lorsque le prophète comprenait une conséquence, il pouvait remonter jusqu'à la cause, et depuis cette cause, il pouvait s'élever vers sa propre cause, Par exemple, lorsque l'on conçoit Malkout qui est la conséquence de Nézahéod, On s'élève dans son entendement et sa compréhension et on comprend que la fin de Malkout, de bas en haut, c'est le début de sa cause qui est Nézahéod, et de même, à partir de Nézahéod on concevra et comprendra que sa fin est le début de sa cause, c'est-à-dire Od, et de cette façon, on s'élèvera par la vision prophétique jusqu'à Kéter, et en vérité, dans Kéter elle-même, et au-delà de Kéter, il n'y a aucune compréhension, que ce soit par la prophétie ou par la vision, Et c'est ainsi que ce sujet fut expliqué par Osechiel dans l'expression de sa vision allant jusqu'à 10, et dans la dixième, il est dit, en voyant cela, je suis tombé sur ma face, car il n'avait plus la force de comprendre puisque cela était impossible, et c'est ainsi que le Rachebille a expliqué dans les Tikkunim, et lorsqu'il visualisa Kéter qui est le dixième degré, il vit ce qu'il est écrit, en voyant cela, je suis tombé sur ma face, car il ne pouvait le supporter, et c'est vis-à-vis de cela que le Gaon a dit qu'elles n'ont pas de commencement, car même en voyant les confins de Kéter on ne voit pas tout, et comment atteindre le commencement qui se trouve au-dessus de Kéter, car il s'agit du nom, de l'essence et de la racine et ce Torah, la difficulté provient ainsi du fait qu'il existerait trois mondes au-dessus de Kéter, à tel point qu'il serait caché pour la cause connue, finalement, cela donnerait treize séphirotes, ainsi, la difficulté se trouve dans le fait que l'auteur du séphère Yéptira ait dit qu'elles sont dix et non n'êtes ni onze, point et le maître unique et ce Torah, ceci ne donne-t-il pas treize ? Là-dessus, il est dit que ce n'est pas le nombre des séphirotes, à Dieu ne plaise, mais qu'il s'agit du nom, de l'essence et de la racine de toutes les racines, et il est question de nom, d'essence et de racine, c'est-à-dire de trois choses, mais le tout ne fait qu'un, et le tout c'est l'ensoft, car le nom c'est l'essence, et l'essence c'est la racine, et lui et son nom ne font qu'un et sont uniques, et c'est pourquoi Yé n'a aucun nom, car tout comme la réalité de son essence est illimitée, de même son nom est illimité, et Yé n'a aucun nom, mais son existence est nécessaire, et le nom par lequel nous le connaissons se réfère à son essence et à rien d'autre, et puisque les trois mystérieuses se trouvent en lui, c'est pourquoi il ne s'agit pas de séphirotes mais de l'essence de l'ensoft, et la pensée ne peut les atteindre et ce Torah, comme nous l'avons expliqué, car la pensée ne peut concevoir l'ensoft à partir de ce qui est mentionné ci-dessus, la lumière primordiale, la lumière brillante, et la lumière claire, ces trois noms que sont lumière, primordiale et brillante se réfèrent au mystère, car tout comme la lumière est insolante et la clarté ne peuvent être dominées par l'œil, de même les trois mystérieuses ne peuvent être en rien appréhendées par la vue de l'esprit, la prophétie ou toute autre chose, la première est dite primordiale afin d'indiquer son antériorité vis-à-vis de tout ce qui concerne la racine, et en ce qui concerne la brillante et la claire, nous expliquerons plus loin, avec l'aide de Dieu, laquelle d'entre elles précède, et le gars ont à expliquer que ces trois noms se réfèrent à ces trois lumières, et le sens du fait qu'elles soient divisées en trois, c'est à cause de leur propagation dans leur essence, non à cause d'une révélation à l'extérieur d'elles-mêmes, mais à cause de leur propagation et de leur révélation dans leur essence, et c'est ce qu'il est dit, qui se propage dans la racine cachée et ce Torah, et cela vient indiquer que bien que nous les appelions et les désignons à l'image de trois lumières, dans leur essence elles ne font qu'une, Et il est dit, le tout ne forme qu'une seule lumière, une seule essence, et une seule racine, et puisque la pensée est leur étude et cause de danger, il est dit, et les sages du Talmud et ce Torah, et il est dit qu'elles n'ont aucun nom connu, tout comme Lensoft n'a pas de nom connu à cause de son mystère, comme nous l'avons expliqué, et le sujet des noms, des appellations, et même du nom de quatre lettres, le tout se réfère au séphirot, comme cela a été expliqué, Et le sujet des quatre systèmes mentionnés dans ce texte à l'aide des lettres du nom sera expliqué à l'étudiant lorsque nous aurons rappelé ce que nous avons écrit dans le cinquième chapitre de la section sur l'ordre de la Tzilout, et cela sera également expliqué dans le quatrième chapitre de la section sur le nom de quatre lettres. Chapitre 3 Dans ce chapitre, nous avons voulu expliquer le sujet de ces trois mystérieuses de façon convenable pour l'esprit de l'homme intelligent, et le sujet en est que leurs pensées ne sont pas nos pensées, et leurs voix ne sont pas nos voix, car lorsque l'homme imaginera dans son esprit telle ou telle réalité pour la réaliser, voici que sa pensée ne sera pas mise en action, et même s'il imaginait et se représentait dans son esprit la forme de la réalité qu'il veut réaliser, ce serait comme si cela n'avait pas été, jusqu'à ce qu'il agisse et entre en action. Et il se trouve que l'acteur est complet grâce à la force, car la force manque de réalité et n'a aucune réalité ou perfection. Or l'acteur est le principe et la réalité, et en dehors de lui il n'y a rien. Mais il n'en est pas ainsi des œuvres et des existences provenant du roi, le roi des rois, le saint béni soit-il. Car lorsqu'il s'éleva dans sa volonté de faire exister et de faire émaner la pure et sainte Atzilout, alors elle émana et fut définie dans son essence sans qu'il n'y ait de changement en lui, à Dieu ne plaise, car la réalité s'unit avec lui jusqu'à ce qu'il n'y ait entre l'émanateur et cette réalité aucune séparation et qu'il ne fasse qu'un, une seule essence et une seule racine. Et même si cette émanation s'applique aux trois aspects, car il est expliqué qu'il s'agit des lumières primordiales, brillantes et claires, l'aspect de leurs différences ne se réfère pas à leur essence mais à l'aspect de leurs branches qui se propagent et apparaissent. Et c'est ce que nous avons déjà expliqué dans la section sur l'ordre de l'Atsilout, que l'Atsilout est contenue dans Keter, Okma et Bina car ce sont les racines de Ez, d'Inera Shamim. Et il en est de même à propos de l'ordre de leur émanation. Nelza se trouve dans Ez, Ez dans Okma, elles sont contenues les unes dans les autres et de tout ne fait qu'un. Et il en est de même pour Od en Géboura, et Géboura dans Bina, elles sont contenues les unes dans les autres. Et de même, Malkoute se trouve dans Yezod et Yezod en Tiferet, et le tout se trouve dans Keter. Et c'est pourquoi lorsqu'il s'éleva dans la volonté de faire émaner l'Atsilout, elles furent définies dans l'essence de la racine des trois points que sont Keter, Okma et Bina, et c'est en elles que toute l'Atsilout est contenue. Et le sens en est que puisqu'elles se divisent en trois et puisqu'elles sont infiniment unies, la réalité de cette division est impossible si ce n'est via l'interrogation. Car tout comme l'essence d'une racine est une, de même les trois points ne font qu'un. Et de même, le point et la racine ne font qu'un. En vérité, elles s'appliquent aux trois car elles sont une racine et une source pour les trois branches que sont Keter, Okma et Bina. Et il ne s'agit pas précisément de Keter, Okma et Bina, mais de la Keter, La Okma et la Bina qui se dessinent dans Keter grâce à l'existence du début de leur propagation à partir de l'essence de la racine vers Keter. Et voici qu'il se trouve que Keter, Okma et Bina puisent le cheffat depuis leur source unique dans la Keter, La Okma et la Bina qui se trouvent dans Keter. Et la Keter, La Okma et la Bina qui se trouvent dans Keter puisent de la source cachée dans l'essence de la racine qui est la lumière primordiale, La Claire et la Brillante unis en une union infinie, et lorsque s'élèvera dans notre entendement la puissance d'un union de Keter, Okma et Bina qui sont révélés dans les séphirotes, C'est-à-dire les séphirotes dans leur essence selon ce dont nous avons besoin à propos de leur union, Et en particulier le fait que leur union s'élève au-dessus de l'union des autres séphirotes comme nous l'avons expliqué dans la section sur l'essence et la gouvernance, Alors nous nous élèverons au-dessus de leur union prodigieuse et de la division de l'unité. Et ceci est d'autant plus vrai pour l'union de la Keter, de la Okma et de la Bina qui se trouvent dans Keter, A tel point que nous dirons qu'il n'y a dans Keter qu'une seule source, une seule essence et une seule racine. Et si cela s'applique aux trois, c'est parce que leur nourriture provient de la, des trois séphirotes que sont Keter, Okma et Bina. Et ensuite, on s'élèvera encore au-dessus de l'union des trois racines qui se trouvent dans Keter, vers l'union des trois points mystérieux. Voici que leur union ne s'éloigne pas de ceci avec une grande division. Et cela ne s'applique aux trois lumières que vis-à-vis du fait que c'est d'elles que puisent les trois racines qui ne font qu'une. Et cela s'applique aux trois car elles déversent le Shufa et la bénédiction aux trois séphirotes infiniment unis. Et à partir de là, l'étudiant divisera l'union des séphirotes dans l'essence de la racine, car elles sont toutes unies en une union puissante, Nezza au sein des Z, et Z au sein de Okma de la façon suivante. Voir figure dans le Pardez Rimonyme à la page 332 Et ceci selon ce que nous avons expliqué dans la section sur leur organisation, avec l'aide de Dieu. Et de même, Ode se trouve au sein de Gébourah, et Gébourah au sein de Binah de la façon suivante. Voir figure dans le Pardez Rimonyme à la page 332 Et de même, Malkoute se trouve au sein de Tzadik, Tzadik au sein de Tiferet, et Tiferet au sein de Keter de la façon suivante. Voir figure dans le Pardez Rimonyme à la page 332 Et tout cela alors qu'elles se trouvent au sein de Keter, et de plus, elles s'unissent également alors qu'elles se trouvent au sein de la racine unie sans aucune division. Et si nous lui attribuons le nombre de trois, c'est parce qu'il s'agit de trois sources pour les trois sources des trois branches, comme nous l'avons expliqué. Mais vis-à-vis de leur essence, lors de leur propagation elles sont unies en une union infinie. Et voici que cette réalité, cette union et cette source sont révélées par sa réalité simple, grâce à l'aspect de la volonté d'émanation. Et nous avons dit qu'elle est révélée. Ceci signifie que la réalité de l'existence ne prodiguait pas au mystère de la Tzilloute par son essence. Et maintenant, grâce à sa propagation dans la Tzilloute elle prodigue à ses sources. Et c'est la révélation, mais cela ne signifie pas qu'elles sont révélées vis-à-vis des émanations. Alors encore moins vis-à-vis des créations, des formations ou des actions. Car leur réalité ne se révèle pas à autrui, comme nous l'avons expliqué. Mais en ce qui concerne la propagation de sa providence dans la Tzilloute ceci s'applique à la propagation et à la révélation. Et cela ne signifie pas qu'elle se révèle à quelque chose d'autre que son essence. Tout comme nous l'expliquerons dans les chapitres à venir. Et ce divin sujet c'est le Rava Megaon qui l'a révélé. Et nous le mentionnerons dans un chapitre à part entière selon ce que nous avons trouvé dans les paroles de Rabbi David dans le Sefer Magen David. Ainsi qu'avec l'explication de Rabbi Aaron sur ses paroles. Car cet éminent enseignement se réfère à Tzédek. Chapitre 4 Rabbi Amégaon a écrit dans le Sefer Haïyoud. En ce qui concerne les trois premières existences qui se trouvent au-dessus de Keter. Comme nous l'avons expliqué dans le premier chapitre à propos la réponse de Rabbi Noué. Ces trois noms ne forment qu'un seul sujet et une seule essence. Elles sont attachées à la racine de toutes les racines par un puissant lien, sans division ni assemblage. Ceci est semblable, au niveau corporel, au cœur, au poumon et à la rate qui n'ont qu'une seule racine qui est également celle des autres organes qui se trouvent dans une cavité. Et ce qui se propage depuis la lumière primordiale c'est la pensée pure, tout comme les pensées du cœur se propagent. Et ce qui se propage à partir de la lumière brillante et de la lumière claire, comme deux sources, ce sont la science et l'entendement. Et c'est par l'intermédiaire de l'entendement et de la science que toutes les flammes spirituelles se renforcent les unes les autres, comme dans le cas des flammes qui sont attachées à la puissance des braises. Et toutes les choses qui étaient rassemblées et cachées les unes à l'intérieur des autres jusqu'à la venue du moment où la volonté primordiale agit. Sortir de la potentialité vers l'action de la spiritualité et l'émanation du monde supérieur se fit jusqu'à Iézode, la dixième pierre désignée par l'expression des sages lumières épaisses. Et c'est à cause de son épaisseur qu'elle a aussi été appelée ténèbre mêlée, car toutes les forces ardentes se mêlent en elle et se modifient en son sein. Et c'est le fondement de tous les mondes spirituels et matériels. Et c'est à partir des nombreuses sortes de couleurs qui se renforcent en elle et se définissent dans sa force, qu'apparaissent des formes spirituelles et des formes matérielles. Car c'est le dernier de tous les sceaux. C'est ce qu'a dit le maître Rabinu HaMégaon dans le Sefer HaIyoud et ce fut un sujet de dissension pour Rabinu HaAron, qu'il repose en paix. Voici que le Rav a expliqué que ces trois noms sont un seul sujet et une seule essence attachée en un lien puissant sans division. Et je pense qu'il n'a pas dit cela pour les différencier en tranches et être complexes, mais pour les différencier des dix séphirotes qui ne font qu'une. C'est-à-dire que les dix séphirotes ne connaissent ni association ni division vis-à-vis de la propagation du chef Ha. Mais ces trois ne forment qu'une seule essence et un seul sujet dans la racine de toutes les racines. Et elles sont son essence. Comprend qu'il n'est pas dit de la racine de toutes les racines mais dans la racine de toutes les racines, pour indiquer que c'est à cause de l'union qu'elle se trouve dans son essence, béni soit-il, et que son essence se trouve en elle. Et c'est pourquoi il est difficile d'imaginer qu'elles soient trois mais ne forment qu'un seul sujet. Et alors, un exemple corporel est apporté en disant que le cœur, le poumon et la rate ont une seule racine.